Donc, je vais vous présenter, je m'appelle Ami. Donc, sans retarder, on va parler aujourd'hui d'un livre assez important que j'ai acheté, c'est pas moi qui j'ai acheté, mais c'est le KB de la gynécologie. KB de la gynécologie. Donc, je vais parler de collège de la gynécologie. Donc, on sait tous que le collège de la gynécologie, c'est la gold standard parce que c'est le collège, c'est-à-dire c'est ça qui compte au niveau de l'ECM. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre aussi important, c'est le KB de la gynécologie, édition 2017, je pense. Donc, ce livre, bien sûr, c'est comme les autres livres du KB. Donc, pourquoi le KB est important? Parce que généralement, il n'est écrit pas avec beaucoup de mains. Donc, c'est généralement deux auteurs. Par exemple, ici, c'est deux professeurs qui sont écrits, professeur Blandine et professeur Xavi. Donc, c'est ça. Donc, comme tous les livres qui sont dédiés pour la préparation du soutien, ce livre, il comporte des six thèmes, donc des six thèmes, des vérités concernant deux matières, ce qui sont très importants, avec des signes études de l'enseignement qui est parfois intriguée entre eux. Donc, il contient des tables de matières. Ici, on a les tables de matières. Donc, la gynécologie contient deux choses. Donc, c'est gynéco et obstrictique, c'est-à-dire toutes les choses qui concernent la grosseur, c'est l'accouchement, etc. Donc, la gynéco, bien sûr, avec toutes les pathologies gynécologiques, qui nécessitent parfois, surtout, des notions en endocrinologie, surtout ce qu'on appelle, donc, des notions de l'axe, l'axe le plus important, l'axe hypothalamo-hypophysiaire gonadique, qui, c'est un axe très important pour que vous puissiez comprenner plusieurs choses, telles que, donc, la menstruation, la cycle menstruel, et bien sûr, les désordres, c'est-à-dire les troubles de la menstruation, même de l'évolution, et bien sûr, les désordres, le développement sexuel. Donc, c'est très important, l'axe et l'endocrinologie en matière, donc, de grossesse, aussi, donc, les feedbacks hormonaux, la prolactine, donc, c'est très important d'avoir des notions sur certains endroits. Donc, c'est ça. Donc, ici, on a l'étape de domine entière, donc, on commence par un examen à gynécologie normal, donc, examen, parce que l'examen à gynécologie, c'est touche les timidités d'une femme, donc, c'est quelque chose de très important de le faire, donc, des bons conditions. Donc, après, les grossesses normales sont, donc, c'est, c'est bien sûr, donc, de la conception à la naissance, à la pathologie de femme, à l'arrivée, et l'enfant et l'adolescence. Donc, c'est ça, l'étape des infections, donc, ici, un chapitre concernant les infections lyonatales, on s'est tous, donc, la toxo, la rébuole, l'hépatite et la GVV, streptococcus, BA, galactéris, c'est ça, ce chapitre qu'on a traité déjà dans, comment dire, dans la pédiatrie, donc, les infections lyonatales. Donc, ce sont les infections qui peuvent causer, qui survenir au moment de grossesse, donc, c'est quelque chose, un peu, qui répète tout le temps. Donc, aussi, on a les principales complications de grossesse, donc, les homorages génitales au cours de grossesse, donc, fiebre et grossesse, les hypertension artérielle et grossesse, très important, chapitre très important, de hypertension artérielle et grossesse, on a l'accouchement prématuriel, la première, les infections urinaires et les autres infections au cours de grossesse. Ici, on a les principes professionnels pour la maternité, retard de croissance RCU, accouchement et délivrance, donc, l'accouchement, je ne veux pas dire que ce n'est pas important de lire la théorie, donc, la théorie, c'est très important d'avoir une bonne base en théorie, mais c'est merveilleux, donc, vous pouvez voir comment se déroule un accouchement, donc, c'est quelque chose, on ne peut pas décrire en quelques mots, mais il faut avoir des bonnes bases en théorie, et surtout des urgences que ça peut arriver au moment de l'accouchement. Les hémorragies de la délivrance, l'allaitement maternel, c'est très important parce qu'on m'attirait de gynéco, et surtout, surtout, donc, ici, on a la contraception, l'interruption de grossesse, stérilité, etc., etc., quand on va attirer le devant un couple infertile, on est tous, on devrait savoir comment on va faire en cas de stérilité. L'assistance médicale, donc, c'est un moyen de, je ne sais pas comment on dirait, c'est un moyen pour sauver ce couple infertile. Donc, et bien sûr, on a un autre chapitre, donc, des maladies génétiques, etc., Donc, ici, on va terminer les troubles psychiques liés à la grossesse, Donc, et bien sûr, un chapitre qui est dédié pour la partie, donc, des cancérologies, oncologie, hématologie, qui, bien sûr, les tumeurs et les cancers qui sont assez fréquents. Et, cancer de sein, tout le monde sait, cancer de sein, parmi les premières cancers chez la femme, et, parmi les premières causes de la mortalité féminine, cancer de sein, donc, surtout, on insiste sur les pistaches, les autres tumeurs de l'envers, de corps éculine, etc., etc. Donc, on voit ça, c'est comme un ouvrage qui est, probablement, qui traite beaucoup de choses, et que je trouve un bon livre pour, qui mérite de lire et relire. Donc, c'est ça, le livre de KB, de la gynécologie. C'est, c'est, contient à peu près, donc, je veux dire, contient les 10.4 actions opériennes, l'hystique, l'accouchement. Donc, à peu près 700 pages, je pense, 650 pages. Donc, en 650 pages, vous pouvez avoir des bonnes notions sur la gynécologie. Donc, c'est ça pour la gynécologie. Donc, je vous remercie pour votre attention, et je vous remercie pour avoir, donc, on a, commandé, on a des papilles, ce petit livre de gynécologie. Donc, je vous remercie pour votre attention, et à la prochaine, avec un autre livre, soit du capi, soit du collègue. Salam alaykou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada